Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo Analyse Analyse, mais pas seulement, pas seulement parce que je veux qu'elle soit un espace de discussion autour de théorie et d'analyse sur Allo Infinite et donc aussi sur sa suite, quelle que soit la forme que va prendre cette suite. Pour tout vous expliquer, en fait, depuis la sortie de Allo Infinite, il y a quelque chose qui me rend complètement fou sur ce jeu, mais qui me rend vraiment dingue. Je ne comprends simplement pas pourquoi 343 a tué Cortana de la sorte. Parce que quand on regarde bien, Cortana est finalement morte en off. Cortana, elle est finalement morte comme dans une scène coupée. Et finalement, Cortana, c'est comme si elle avait été cut au montage. Et je trouve que c'est juste complètement ouf. Alors, par rapport à ça, je ne vous le cache pas, d'abord, j'ai pensé que 343 était complètement incompétent, qu'ils avaient une nouvelle fois changé d'idée sur leur scénario, sans se soucier du reste, comme sans se soucier de la continuité de leur histoire ou de ce que peuvent attendre les fans. Ça m'a vraiment mis une haine profonde autour de ce jeu, auquel je n'ai quasiment pas joué depuis le jour de sa sortie. Comment, en fait, faire confiance à un studio qui te met en avant un ennemi dans un jeu, et qui te le tue au mieux, le jeu d'après, dans l'indifférence totale ? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on a eu, déjà pour Julem Dama, pour le Didact, qui a trouvé quand même sa mort dans le comics Allo Escalation. Je rappelle que c'est le truc que personne n'a lu. Mais donc, maintenant, avec Allo Infinite, on a en plus exactement la même chose sur Cortana, mais on a aussi la même chose sur Atriox, et même, finalement, on peut étendre le truc jusqu'à Escarom. Escarom, qui est introduit dans Allo Infinite, et qui est finalement tué sur le même jeu, sans qu'on ait vraiment pris le temps de le connaître, lui, et son histoire. Même si, lui, c'est finalement le personnage qu'on connaît le mieux de tous ceux que j'ai pu citer là. Alors, j'ai finalement pris du recul, j'ai arrêté d'essayer de comprendre, et finalement, j'ai compris quelque chose. Alors, ouais, ce que je dis, c'est ma logique. Il ne faut pas chercher à comprendre plus loin. Allo Infinite m'a donc mis une véritable haine pour deux raisons. La première, donc, c'était Cortana. Je trouve que c'est complètement aberrant de tuer un personnage comme ils ont fait, alors que Cortana aurait dû être, en toute logique, l'ennemi principal de Allo Infinite. Du moins, si on suit Allo 5, Allo 5, voilà. Et finalement, en tant qu'ennemi, elle n'a pas du tout été utilisée. On ne l'a quasiment pas vue comme maîtresse de la galaxie, à peine à la fin du jeu Allo 5, dans la dernière cinématique. Et elle se retrouve déjà à mourir une seconde fois en trois jeux. Donc déjà, je trouve que c'est complètement aberrant, redondant et aberrant. Mais finalement, ils ont fait exactement la même chose avec Atriox, à sa façon. Atriox, c'est un personnage qui est finalement aimé des joueurs, juste avec Allo Wars 2 et son extension L'éveil du cauchemar. C'est extraordinaire d'avoir mis assez de profondeur, assez de trucs cools à un personnage en un seul jeu. Quand il débarque dans Allo Infinite, il met complètement à terre le Major. Et l'instant d'après, on apprend que Atriox est mort. Alors là, oui, il y a des gens, ils ont trouvé la première cinématique extraordinaire. Mais si derrière, c'est pour te tuer le personnage qui a réussi à te mettre à bas le Major, je ne vois pas trop l'intérêt et à quoi ça sert de montrer que le personnage est faillible. mais de te dire, c'est bon, de toute façon, la sale personne qui peut le taper, il n'est plus là. Donc, en gros, quand on reprend, le jeu fait le choix d'éliminer deux personnages que le joueur apprécie, puisque Cortana, c'est Cortana, et que Atriox, c'est Atriox aussi. Donc, en plus, c'est deux personnages où, en soi, leurs actions en elles-mêmes sont attendues dans Allo Infinite. On peut attendre des choses de Cortana comme on peut attendre des choses d'Atriox, qui sont deux grands leaders. On est donc, encore une fois, sur un truc qui est complètement fou. Dans n'importe quelle histoire, il aurait fallu qu'on se venge de ce que Atriox aura pu faire au Major. Et dans n'importe quelle histoire, le Major aurait dû affronter ses propres sentiments dans un combat qui aurait pu un petit peu rappeler le dilemme moral que l'Arbiteur a vécu avec la trahison des prophètes dans Allo 2 et dans Allo 3. L'un comme l'autre, ça aurait été, en fait, exactement le genre de personnage et le genre de combat, de conflit qui aurait obligé le Major à devenir encore plus fort que ce qu'il est, à se surpasser pour pouvoir vaincre ses ennemis. Et donc, quand on voit Allo Infinite, les choses sont finalement complètement différentes, totalement différentes, mais il s'agit peut-être de quelque chose de plus complexe que le simple reboot en tuant tous les personnages qu'on a pu avoir jusque-là. Parce que quand on regarde Allo Infinite, en une poignée de secondes, en fait, directement dès les premières minutes du jeu, on a juste l'impression que la totalité de ce que 343 Industries a créé depuis 10 ans, depuis qu'ils sont à la tête de Allo, a été détruit, en fait, quasiment en une seule cinématique. Que ce soit l'Infinity, que ce soit Atriox, que ce soit le règne de Cortana, ou alors que ce soit juste le fait qu'on ne sait pas du tout ce qui advient de Lasky, de Palmer, qui étaient donc des personnages avec une étiquette 343, c'est 343 qui les a créés. On perd aussi de vue la Team Osiris, on n'a aucun lien avec les Spartans du Spartanops de Allo 4. En gros, il n'y a plus rien du tout sur ce que 343 a fait jusque-là. Donc le jeu nous offre de nouvelles choses, ça c'est très bien, par exemple Escarom, mais d'un autre côté, on n'a pas beaucoup d'explications sur les choses qu'on nous explique, et d'un autre côté, on n'a pas d'explications du tout sur les trucs. Donc on nage dans une espèce de truc, dans une merde d'incompréhension. Une merde d'incompréhension, je n'ai pas dit une merde d'incompréhension. Je ne sais pas comment ça a pu être dit, si ma langue a fourché, enfin je le dis bien, je n'ai pas dit ça. J'ai dit une merde d'incompréhension. C'est une merde, tu vois, un océan d'incompréhension. Ok, tu comprends ? Tu comprends ce que je dis ? Ok. Bref, pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des éléments qui me rendent complètement fou, et je crois que ça se voit un petit peu. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été déçus aussi, je ne suis pas le seul qui a été déçu, je vois beaucoup de monde, je vois beaucoup d'anciens joueurs de longue date, que je connais depuis longtemps dans la communauté Halo, que ce soit dans les commentaires de YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit ailleurs, qui ont du mal à terminer le jeu, et pas par difficulté, mais en fait par intérêt. Mais quand on regarde en fait un petit peu plus posément tout le jeu, en fait toute la campagne de Halo Infinite, elle tourne autour de Cortana, et finalement sans être plus appuyé que ça, elle tourne aussi autour de Atriox. Sur Halo Infinite, ces deux personnages, ce sont donc les deux points qui m'ont fait véritablement hurler, moi personnellement, mais ils ont aussi un autre point en commun, que ça en fait du coup, je me suis rendu compte de ça plus récemment, celui d'être toujours une espèce d'ombre qui plane au-dessus du Major durant la campagne. Donc ce qu'on découvre dans cette campagne, c'est que Atriox veut prendre le contrôle de l'installation 07, sur laquelle on se trouve, voilà, de l'installation Zeta. Et derrière on apprend qu'il y a un danger plus grand encore que le parasite, et qu'il serait enfermé sur cet Halo. Donc on pourrait penser que ce sont les éternels qui représentent ce grand danger, éternels qui sont une nouvelle espèce évoquée dans la campagne, et je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir derrière ça, puisqu'il faut que les éternels s'assoient à quelque chose, donc à un moment donné les ramifications sont faciles à faire, mais on ne nous a rien dit finalement sur les éternels, on ne sait pas qui sont les éternels, mais de toute façon c'est un autre débat, et je n'ai pas envie de l'aborder ici. Cortana, elle finit donc par se sacrifier pour empêcher Atriox d'atteindre son but, donc de récupérer l'anneau. On peut donc penser que la menace qui est renfermée sur l'anneau, elle est vraiment terrible, pour que Cortana en arrive à faire ce sacrifice, alors que Cortana était devenue la grande méchante de l'histoire, on le rappelle avec Halo 5. Quoi qu'il en soit, donc on a une Cortana qui se sacrifie encore une fois pour le Major, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle que l'on connaît, mais, mais, en scène post-générique, on se retrouve justement avec ce qui semblerait être Atriox, donc voilà, toujours le doute qui est permis parce qu'il est légèrement différent. Regardez d'ailleurs ce merveilleux montage que j'ai fait, qui met côte à côte le Atriox de la scène post-générique, avec celui de Halo Wars 2, lorsque Isabelle nous raconte sa rébellion des Covenants, même nez, même cicatrice, même texture, ah non, non, ça non, pas la texture. Et en fait, on n'y comprend plus rien, parce que si Atriox est bien là, si Atriox n'est pas mort, en fait, le sacrifice de Cortana n'aura servi à rien. Si Atriox est vivant, Cortana, sa mort, n'a aucun impact, en fait, dans l'histoire de Halo Infinite, mais aussi dans l'histoire globale de Halo. Et ça casse une énorme dynamique, en fait, autour de son poste de leader des entités, parce qu'à côté de ça, donc, il y avait vraiment quelque chose, donc si elle se sacrifie, il faut que ça soit limite pour une raison qu'elle-même, en tant qu'avec son poste de leader des entités, elle n'aurait pas pu vaincre. Là, il y aurait une raison, en fait, de son sacrifice, parce que, donc, sans ça, jeter tout bonnement Cortana et son potentiel, tout son potentiel, tout ce qu'il peut y avoir, je trouve que c'est vraiment dingue, c'est une idée que je supporte vraiment pas. Alors oui, l'idée de Cortana en ennemi, ça n'a pas fait l'unanimité au niveau des joueurs. Les joueurs n'ont pas trop compris, mais ça, c'est la faute à Halo 5. Halo 5 est mal foutu, mais l'idée est vraiment géniale de mettre Cortana en ennemi. Mais de là, en fait, à tout oublier, pour tout reprendre, depuis le début, presque, sans chercher à aller plus loin sur ce qui a été fait avant, ça serait clairement, pour moi, du manque de professionnalisme. Si, en fait, Halo Infinite s'arrête à ça, à dire, voilà, on a conclu ce chapitre parce que les gens n'ont pas aimé, on passe à la suite. Mais à un moment donné, quand t'as commencé à faire quelque chose, fais une fin décente. Et là, on n'est pas dans une fin décente. Donc, si on regarde la campagne de Halo Infinite, d'un autre œil, comme j'ai pu faire tout récemment, Halo Infinite, elle nous présente sa campagne comme une espèce de grand voile de mystère. Donc, on chasse les fantômes du passé pour essayer de récolter les morceaux, de comprendre le puzzle et de comprendre ce qu'il s'est passé. Mais si ça se trouve, en fait, cette méthode de fonctionnement et d'écriture autour de Halo Infinite ne sera pas que présente dans cette campagne de Halo Infinite, mais aussi dans le futur de Halo. Donc, c'est pour ça que je disais quelle que soit la forme que ça va prendre, un DLC, une autre véritable campagne. La suite de Halo Infinite, ce que je veux dire, c'est qu'elle pourrait très bien continuer de prendre cette forme de... en essayant de comprendre ce que Atriox a pu réveiller sur l'installation. Atriox, qui, même mort, serait toujours là, non pas en personne, mais par les actions qu'il a pu mener par le passé. Je parle ici d'une présence presque fantomatique, omniprésente. Ce serait une quête perpétuelle de savoir ce que Atriox a fait et ce que Atriox a réveillé. L'idée est de toujours marcher sur les pas d'Atriox, de marcher derrière lui pour essayer de savoir ce qu'il a pu faire. Atriox serait vraiment omniprésent dans tous les dialogues. Atriox a fait ça, Atriox est passé par là, mais qu'avait Atriox dans la tête ? Voilà, que des dialogues qui sont comme ça, qui mettent la présence d'Atriox encore plus que dans les jeux précédents. Presque. Mais on pourrait également avoir exactement la même chose vis-à-vis de Cortana aussi, parce que Cortana, elle aurait pu laisser des messages dans toute l'installation 07 pour essayer d'aider le Major et pour essayer d'aider l'Arme avec le savoir qu'elle a pu avoir, justement, du domaine. en gros, que son ascension au domaine serve à quelque chose, nourrisse l'histoire, qu'on se serve de son histoire à elle, de son histoire propre. C'est-à-dire que finalement, avec ça, le personnage pourrait mourir, mais son aventure continuerait, son aventure servirait à quelque chose. De cette façon, moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait avoir un Atriox qui serait comme un personnage mythique, ça serait comme un guerrier tellement puissant qu'en fait, il avait peur de rien, même de réveiller une antique menace et même, on pourrait peut-être penser que sa mort pourrait être également une énorme erreur puisqu'en fait, il aurait peut-être été le seul à pouvoir contrôler les éternels ou contrôler cette chose qu'il a pu réveiller sur l'installation 07. Et n'étant plus là, cette chose qu'il a réveillée est hors de contrôle et on se retrouve démuni, en fait, face à ça et c'est ce qui pousserait donc à marcher dans les pas de Atriox pour comprendre les choses que lui a compris et pouvoir s'occuper de cette nouvelle menace. Donc, pour moi, cette cinématique où on voit Atriox, elle ne se passe pas dans le passé à la suite d'un voyage dans le temps comme certains l'évoquent. Moi, je ne crois pas du tout à cet été de voyage dans le temps. Ça sortirait de nulle part en fait sur Halo et c'est... Enfin, voilà, je pense que 343 a un petit peu plus de professionnalisme que sortir des trucs de son chapeau comme ça un petit peu sur le ta gueule c'est magique que ce qu'il semblerait être. Mais en gros, donc, cette scène post-générique, ça serait juste une image de ce qu'Atriox a déjà commencé à faire peut-être même sur cette installation 05... 07... 07... Pardon. Avant, peut-être même que les Parias n'existent vraiment que les Parias ne soient aussi grands aussi puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on découvrirait potentiellement avec cette cinématique que Atriox avait un plan qui serait bien plus conséquent que tout ce qu'on a pu croire jusqu'ici. Un plan qu'il aurait peut-être bel et bien mené à diriger la galaxie entière peut-être même à vaincre Cortana directement puisqu'elle était toujours là comme une menace à ce moment-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a rencontré pour la première fois Atriox sur l'Arche et en fait, la question c'est qu'est-ce qu'il cherchait sur l'Arche ? À ça, on n'a pas de réponse. On sait juste qu'il était sur l'Arche. Donc, de même façon que sur Halo Infinite où nous chassions un petit peu les fantômes de Cortana pour avoir des réponses, la suite de l'histoire de Halo Infinite continuerait à suivre ce même schéma de recherche des fantômes mais là, beaucoup plus tourné mais peut-être vers Atriox ou vers Cortana qui pourrait nous proposer des solutions pour comprendre la menace que l'on affronte et parvenir à la vaincre. Alors, une fois expliqué comme ça, l'idée semble assez logique si je me suis bien exprimé. Mais, est-ce que c'est vraiment ce que prévoit 343 ou est-ce que c'est moi qui veux à tout prix que les choses qui sont présentes sur Halo Infinite veuillent dire quelque chose ? Mais surtout, finalement, au-delà de ces questions, est-ce que ça pardonne l'écriture de Halo Infinite ? Parce qu'on peut très bien aimer l'écriture de Halo Infinite, c'est pas ce que je dis, mais beaucoup de monde a réagi négativement autour de l'histoire du jeu, beaucoup de personnes n'ont pas compris le vide qui sépare Halo 5 de Halo Infinite et ils n'ont pas aimé cette narration excessivement lente et qui est peut-être même la plus lente de toute la saga de Halo. Que ça soit en commentaire de vidéo, comme je dis, sur Twitter, sur Facebook, je vois des personnes qui n'aiment pas cette campagne, qui ont du mal à la terminer. La campagne de Halo Infinite, elle n'a pas su plaire par son histoire et par son dynamisme. Le problème, c'est que donc, avec un schéma comme ça, on continuerait avec ce même dynamisme. Mais, ce que je veux dire et ce que j'essaye peut-être de me raccrocher, c'est que 343 nous a déjà prouvé qu'il voulait emmener Halo et son univers toujours plus loin. Avec Halo 4, avec les terminaux de Halo 4, avec la trilogie Forerunner, même avec Halo 5 qui introduisait le domaine. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont vraiment énormes qui sont introduites dans les jeux, dans les derniers livres qui ont pu sortir. Et, pour trouver du sens en fait à leur action, aux actions qu'il y a dans Halo Infinite, il faut impérativement que chaque événement qui a eu lieu dans Halo Infinite ait des conséquences sur les jeux suivants. Il ne faut pas rester en plan, comme ça, chapitre terminé, on ferme les portes, on n'en parle plus. Le point positif donc de cette théorie, c'est que beaucoup de choses qui sembleraient être abandonnées jusque-là, enfin, de ce que moi, je pensais être comme abandonnées, ne le sauraient finalement peut-être pas. Et le point négatif de cette théorie, c'est que l'écriture de Halo Infinite, de sa suite, voilà, quelle que soit la forme que ça va prendre, risque encore de faire débat au sein de la communauté, justement, si le rythme continue d'être aussi lent au niveau des jeux, au niveau de l'enquête, presque, qu'il pourrait y avoir au niveau de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un espace de discussion pour discuter ensemble. Atriox et Cortana, est-ce qu'ils peuvent encore être parmi nous malgré leur mort dans Halo Infinite ? Je vous laisse donc tout me dire en commentaire, je compte sur vous. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour parler d'Halo. Si ça se trouve, cette vidéo aura un épisode 2 avec vos réponses pour poursuivre la théorie, pour essayer de comprendre ce que 343 a voulu faire avec Halo Infinite. Et quant à moi, en attendant tout ça, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada